... Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui nous ouvrons par cette ordonnance qui porte le numéro 012. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, le Conseil des ministres entendu à sa séance du 18 mai 2018 ordonne. Article 1, il est institué la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad. Article 2, un quota d'au moins 30% est affecté aux femmes dans toutes les fonctions nominatives. Ce quota doit évoluer progressivement vers la parité. Article 3, sous peine d'irrécivabilité, les listes des candidatures aux élections législatives et locales sont composées d'au moins 30% des femmes. Article 4, les modalités d'application de cette ordonnance sont précisées par un décret pris en Conseil des ministres. Article 5, la présente ordonnance sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État en Djaména le 22 mai 2018. La communauté internationale célèbre ce 22 mai, la journée mondiale de la biodiversité. A cette occasion, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a fait une déclaration des circonstances. Suivez plutôt Sidiq Abdelkérim Hagar dans un extrait. On fait signe que l'élément annoncé n'est pas toujours prêt. Célébrer le 22 mai de chaque année, cette journée est une occasion pour rappeler l'importance de la biodiversité et les actions menées pendant 25 ans. Nuba Dumbaye, Talomadi. Le Tchad, à l'instar des autres pays, célèbre la journée mondiale de la biodiversité, placée sous le thème 25 ans d'action au service de la biodiversité. Ce slogan appelle tous les acteurs à une synergie d'action pour la protection de la nature et de l'environnement contre la pollution. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Nous avons la faune, la flore et les micro-organismes. Et sans pour autant perdre de vue la relation qui existe entre ces compartiments et avec leur milieu. Selon le point focal, cette journée offre l'opportunité de présenter les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs de la conservation de la biodiversité à l'échelle nationale et mondiale. Le Tchad a réalisé beaucoup d'actions. Donc nous pouvons commencer par d'abord la mise en place de certaines institutions telles que le Fonds spécial en faveur de l'environnement. Il s'agit aussi pour les organisateurs de mobiliser les différents acteurs et le grand public afin de veiller à la protection des ressources naturelles et la préservation de notre cadre de vie. Il n'y a pas longtemps, dans le parc, comme je l'ai cité tout à l'heure, la réserve plutôt de Binder Léré, on a eu 19 éléphants qui ont été abattus par les individus sans foi ni loi. 25 ans d'action au service de la biodiversité pour le Tchad est insifiant. Et cela peut s'expliquer car le pays s'étend sur une superficie de 1 284 000 km². C'est pourquoi divers programmes de lutte contre l'avancée du désert ont été initiés par le gouvernement. La célébration de 25 ans d'action au service de la biodiversité convie la société civile à une synergie d'action afin de protéger le cadre de notre existence. L'Assemblée nationale organise depuis ce matin un atelier de validation du rapport de l'enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien. Plusieurs points liés à ce système seront débattus par les participants. Le système éducatif tchadien a duplôme dans l'aile. Les statistiques issues de plusieurs études sont suffisamment illustratives. Selon la résolution de cette enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien et la promotion de la jeunesse, l'école est caractérisée entre autres par la baisse de niveau, les manques des infrastructures, l'abandon des enfants nomades, l'insuffisance de scolarisation des filles pour les élus du peuple, rehausser le statut de l'école tchadienne exige une synergie de tous les contribuables, d'où la validation de ce document d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, invite le pouvoir public et ses partenaires à traduire dans les faits les résolutions qui seront présentées à l'issue de ces assises. Ce rapport servira d'indicateur pour la nouvelle politique que sous-tend la naissance de la 4e République et de documents de référence pour les futures législatures à relever le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, l'école de la 4e République devra constituer le socle de la convergence des valeurs qui permettront aux jeunes tchadiens d'être compétitifs sur le plan régionaux et internationaux. Haroun Kabadi exhorte par ailleurs le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour traduire dans les faits les résolutions et les recommandations qui seront validées par le présent atelier. Les conclusions, les recommandations et les propositions des décisions conséquentes à prendre visent à améliorer le système éducatif et à lui redonner sa lettre de noblesse, car c'est elle qui a produit les cadres de l'État et les citoyens responsables. L'Association des anciens élèves du lycée Sacré-Cœur de N'Diaména a organisé le week-end dernier un forum sur les métiers. Objectif de cette rencontre, orienter les élèves dans le choix des métiers. Innocent Kilaïo. Pour cette 9e édition, les initiateurs du forum des métiers des élèves ont orienté leur activité sur le thème « L'ambition à la vocation vers un choix professionnel ». Mohamed Yamani, ingénieur en génie civil, donne des explications aux élèves qui ont fait le déplacement de son stand. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Ils m'ont demandé beaucoup de questions, surtout la différence entre le génie civil et l'architecture. Et les avantages du génie civil, c'est quoi ? Les élèves, surtout les plus curieux, ont déjà opéré leur choix dans des métiers aussi passionnants. Je suis tout petit, je rêve d'être un diplomate, comme mon père. Je voudrais devenir questionneur, mais j'ai rêvé que mon papa, qui n'est pas là, il m'avait dit qu'il ne veut pas que je sois questionneur. Pour la première fois, depuis 8 éditions, le forum des métiers ouverts aux élèves a accueilli le stand des métiers offerts par le sport. Ce stand a aussi attiré la curiosité des élèves. Il y avait une fille, elle a posé une question qui était un peu comique. Elle m'a dit, est-ce que c'est vrai que si on pratique beaucoup de basketball, on va grandir ? Initiative des anciens élèves du lycée Sacré-Cœur, le forum des métiers est un cadre d'échange entre les élèves et les responsables des entreprises de la place. Ces échanges permettent aux élèves de faire le choix de leur métier à bas âge. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, de concert avec la Fondation Grand-Cœur, poursuit ses actes de bienfaisance pendant ce mois béni du Ramadan. Ce matin, c'est l'union des associations des enfants orphelins qui a reçu un don de vivre. Mohamed Souleymane nous a dit un peu plus. Une fois de plus, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad vole au secours des couches vulnérables sur le financement de la Fondation Grand-Cœur pendant ses mois sains de Ramadan. Il a offert de vivre à l'union des associations pour l'assistance des enfants orphelins et centres de désalphabétisation. Ce don est composé de sucre, de riz et de l'huile. Le conseiller de cette organisation a apprécié ce geste à sa juste valeur. La première dame Hinda Debitno, qui a donné ce don à l'union des associations, l'union donne la force. Nous savons tous que les enfants sont tous des orphelins. Les orphelins ont besoin de l'assistance et l'assistance va tout droit dans le cœur. Dans la même lancée, la présidente de la dite union, H. Gini Hissen, a salué cette initiative émanant de la Fondation Grand-Cœur. Elle a souligné que la première dame Hinda Debitno ne cesse d'apporter son soutien aux couches vulnérables. De son côté, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, An-Nour Hassan Mohamed, a remercié la Fondation Grand-Cœur pour son appui conséquent en faveur des personnes diminues. Chapitre dont toujours, la représentation aux femmes au Tchad, a remis un don composé essentiellement des kits d'hygiène et d'assainissement aux réfugiés centrafricains dans la zone de Gorée. Christelle Garemdana. Améliorer les conditions de vie des réfugiés centrafricains résidant à Gorée dans les cantons de Kabah, Rouanga et Békan, c'est l'objectif de la mission de l'Oxfam Tchad. Ce soutien se matérialise par la remise de dons de kits hygiène et assainissement. Cette action se fixe également d'assurer la couverture sécurisée des besoins immédiats en appuyant la relance des moyens d'existence des populations hôtes et réfugiées. D'après l'analyse qu'on a montrée, on avait trouvé très important d'apporter l'assistance, non pas sur la base de statut des personnes, c'est-à-dire réfugiées aux populations hôtes, mais sur la base des besoins. C'est pourquoi notre réponse englobe à la fois des personnes qui sont réfugiées, mais aussi des populations hôtes. Donc en tout, on touchera pour cette première phase plus de 35 500 ménages. Les réfugiés ne cachent pas leur satisfaction en réceptionnant ces matériels. L'Oxfam a des yeux ouverts envers nous et on a reçu du savon, on a reçu des bidons pour l'eau, quelques bebelets pour de l'eau. C'est déjà pas mal. Et on vous remercie une fois de plus encore de mettre cette activité en route. L'Oxfam nous a bel et bien aidé avec les bidons, les sacanes, les savons, tout et tout pour nous. Donc on vous remercie car vous nous a aidé. Les discussions entre l'équipe de la mission et tous les partenaires impliqués dans la gestion des urgences ont été surtout orientées vers le plan de réponse qui met en exergue les priorités, les réponses et les défis. Et puis le ministre de l'Aménagement, du Territoire et de l'Habitat a rencontré ce matin le personnel de son département objectif. Rappelez les principes fondamentaux du pouvoir public. Suivez un extrait de Ashtar Amat Brémi. Il est temps de repenser notre mode de fonctionnement. Le ministère doit s'atteler à améliorer la qualité de ses prestations en appliquant scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires qui régissent ces différents domaines d'intervention, en améliorant ceux qui sont obsolètes pour les adapter au contexte actuel et en développant des stratégies aptes à assainir et à moderniser tous les services. Notre leitmotiv doit être celui d'aller dans le sens de la satisfaction des besoins des usagers. Ce qui nous permettra d'être en phase avec le 11e des objectifs de développement durable ODD qui vise à faire en sorte que nos villes et nos établissants humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Nous voulons que nos villes et nos campagnes offrent à tous des grandes possibilités d'épanouissement grâce à un accès facile aux services de base, à l'énergie, aux logements, aux transports, bref, des villes et des villages inclusifs. Nous sommes donc tenus d'accompagner cette vision du gouvernement par l'amélioration des recettes foncières grâce à la multiplication des stratégies opérant au regard des potentialités et des textes qui existent. Au seuil de la 4e République, nous sommes tous interpellés à être des hommes nouveaux dans la mentalité, dans l'esprit et dans le comportement. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de la population et des usagers afin de satisfaire leurs besoins. Privilégions l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Évitons la lourdeur administrative et traitons les dossiers avec diligence, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. L'obligation des résultats s'impose à nous comme un impératif. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'habitat et puis le Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï lance l'opération Al-Birwal-Ihsan dans la région. On le détaille avec Mohamed Al-Bakhir Idriss. L'ensemble ce mardi 22 mai 2018 à Abéchée de l'opération Al-Birwal-Ihsan du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï. Il s'agit d'une opération de distribution des kits alimentaires aux personnes démunies de la ville. Opération lancée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, Cheikh Abdoulaye Issaqa Mohadjir. Pour lui et pour le chargé des affaires sociales et sanitaires de l'institution Abdelbasite Senoussi, 3000 personnes ont été ciblées dans cette opération à travers la ville. Pour la journée d'aujourd'hui, 195 nécessités vont bénéficier de cette assistance sociale dans trois quartiers, notamment Hayel Matar, Shigal Fakhara et Amsoudourie. Trois véhicules et un nombre important de volontaires ont été mobilisés pour l'opération qui se poursuivra jusqu'à la fin du Ramadan. Notons que cette opération de distribution des kits Ramadan initiée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï est âgée aujourd'hui de huit ans. Quatre présumés fausseurs des documents administratifs ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité du Wadaï. Ils ont été présentés à la presse par le secrétaire général de la région du Logon oriental. Kaliang Avoudna. Fini le parcours de ce groupe des présumés fausseurs. Moussa Dibrin, Abdelhamit, Didienan Bienvenu et Naditangar Nganiabé, puisque c'est dès qu'il s'agit, sont spécialisés dans le domaine de la falsification et la délivrance des documents administratifs. Après des minutieuses enquêtes, la police du Logon oriental a pu les appréhender. Ces derniers ont été présentés à la presse en présence des autorités locales en possession de tous leurs matériels de travail. Le secrétaire général de la région du Logon oriental, Adam Adam Youssouf, a félicité les agents de la police pour avoir mis la main sur ces présumés fausseurs et les encourage à mener des investigations pour appréhender le reste de la bande. Adam Adam Youssouf déconclure que les personnes arrêtées seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Sur le financement de la coopération suisse, un nouveau centre de santé moderne sera bientôt construit au village Amdarbaï dans la sous-préfecture d'Amhijlid, région du Bata. Des précisions avec Mahamad Tahir Djibrinalour. Bientôt, ce village appelé Amdarbaï dans la sous-préfecture d'Abhijlid sera doté d'un centre de santé moderne. C'est une œuvre de la coopération suisse dans le cadre du projet d'appui au district sanitaire du Tchad. Le site a été choisi à cause des besoins pressants des villageois d'avoir une formation sanitaire à proximité. Actuellement, il n'y a pas un établissement de santé ici et il faut deux heures de route pour atteindre le plus proche. La coopération suisse va non seulement construire un joyau, mais aussi l'équiper avec des appareils modernes. À la fin du projet, le centre de santé servira une population de plus de 3 000 personnes, en plus des habitants des villages environnants. Au cours de la cérémonie de pose de la première pierre, le gouverneur de la région du Bata, Aliyo Hadoum Abdullahi, a fait observer que ce projet est un motif de satisfaction pour la région du Bata et en particulier le village Anderbaï. Anderbaï est le premier centre à être exécuté sur les 10 selon le plan du projet d'appui au district sanitaire du Tchad, a informé le gouverneur. Les habitants de ce village, par l'intermise de deux d'entre eux, ont adressé des sincères remerciements au gouvernement et à son partenaire la coopération suisse d'avoir pensé à l'amélioration de leurs conditions de santé. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de la fistule obstétricale, le représentant de la directrice exécutive de l'UNF-PAI a fait une déclaration. Suivez plutôt Ndjiki Ndounou-Rostand. La fistule, qui a pratiquement disparu dans les pays les plus riches, est une violation grave des droits fondamentaux. Elle reflète la défaillance des systèmes de santé et constitue un symbole tragique de l'injustice, de l'iniquité sociale à travers le monde. Les objectifs mondiaux de développement durable constituent un appel audacieux et ambitieux à ne laisser personne de côté, en particulier les personnes les plus marginalisées, les oublier et les sans voix. Nous avons fait du chemin. Depuis 2003, l'UNF-PAI, le Fonds des Nations Unies pour la Population, initiateur de la campagne mondiale pour éliminer les fistules, et ses partenaires ont rendu possible près de 10 000 interventions chirurgicales qui ont changé la vie des femmes ayant survécu à la fistule en guérissant leurs blessures physiques et psychologiques. Il est temps que nous mettions fin aux souffrances inutiles provoquées par la fistule, en accord avec le programme 2030 et les objectifs de développement durable. Engageons-nous à venir en aide aux poissons les plus défavorisés en priorité et à garantir le respect des droits fondamentaux, le bien-être et la dignité pour toutes et pour tous. Un des points essentiels débattus au Forum National Inclusif, la chefferie traditionnelle, qui va désormais retrouver ses lettres des noblesses. La création du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des chefferies traditionnelles en est la preuve évidente. Bientôt, cet organe d'arbitrage sera opérationnel. Le dernier conseil extraordinaire des ministres a examiné et adopté l'organisation et le fonctionnement de cette organisation. Solémane Diabo revient sur cet aspect. Longtemps banalisée, la chefferie traditionnelle va dans un proche avenir redorer son blason. En plus de promouvoir les justes et coutumes, les chefs traditionnels vont, déronavant, s'impliquer activement au développement de l'éveil des idéaux de la paix et de la cohésion sociale. Le Haut Conseil de Collectivité Autonomes et de la Cheffe de la Traduction est une assemblée consultative à place du lieu du Sénat. « Cette incision va nous permettre de répondre à certains impératifs dont la voix de la cheffe régionale n'est pas écoutée. » Mieux, ils vont continuer à régler les différents non-jéridictionnels dans leurs circonscriptions administratives. « L'initiative, elle est très bonne. Elle est très bonne. Dans nos pays, qu'ils soient ici ou ailleurs, nous avons affaire à une population jeune. Qu'ils soient responsables pour la population civile. Nos responsables, nous avons affaire à une catégorie de population jeune. Notre attention, c'est quoi ? Ils vont se concentrer absolument à la jeunesse. » Ses missions, et bien d'autres, sont contenues dans la Constitution de la Quatrième République. Et le dernier conseil extraordinaire des ministres a déjà adopté l'organisation et le fonctionnement du Haut Comité de Collectivité Autonome et de Chefferie Traditionnelle. Aujourd'hui, cette institution nous réconforte, nous, la Chefferie Traditionnelle, pour l'épanouissement de nos patrimoine, pour valoriser nos traditions et cultures et pour adapter la vie artuelle. Il faut que la Chefferie prenne ses responsabilités dans toute sa forme pourter cette institution donne un nouveau clément de paix, de la justice sociale et de l'amour entre les différentes communautés vivant au Tcham. Un mot est mis en exergue dans cette dénomination. Il s'agit de l'autonomie, une autonomie nécessaire au plein épanouissement des collectivités et des chefferies traditionnelles et partant de l'ensemble du peuple tchadien. Dans le Wadi Fira, la direction du jardin d'enfants du centre social de Biltin a organisé une cérémonie pour marquer la fin des activités d'apprentissage. Cette cérémonie, qui a vu la présence de plusieurs parents d'élèves, a été présidée par le délégué régional du ministère de la famille et de la solidarité nationale du Wadi Fira, Mohamed Saléhanou. Ce sont les enfants du jardin du centre social de Biltin. Ils sont au nombre de 107, dont 58 filles. Après sept mois de dur labeur, la direction du jardin a organisé cette cérémonie qui marque d'une part la fin des activités d'apprentissage au sein du jardin et d'autre part honorer les enfants qui se sont distingués par leur travail, talent et promouvoir l'excellence de le basage. Madame Nicole Neloum, en charge d'encadrement, qualifie ces enfants d'intelligents avant de déplorer l'insuffisance du matériel didactique et du support pédagogique. Officiant, cette cérémonie de fin d'année scolaire, le délégué régional du ministère de la Femme et de la Solidarité Nationale à Ouadifira Nouren Abdelaziz a laissé entendre que le jardin d'enfants du centre social de Biltine fonctionne grâce aux efforts de la délégation et ceux de parents de deux enfants. Les enfants ont au cours de cette cérémonie présenté des sketchs, des poèmes et de chants. Trois amis, un parent témoigne. Je tire chapeau à Mme la directrice, Mme Nicole, qui a vraiment donné des souvenirs. Donc, je lui dis merci, merci. Les enfants meilleurs ont récit des attestations. Et puis, le soldat de deuxième classe Abdrahman Zachariah Dahab, mort en mission commandée dans le cadre de la MINISMA, le 8 mai dernier, est unumé ce matin au cimetière de Farcha. Il a été décoré à titre posthume par le chef d'état major général des armées, deuxième adjoint, Guinambay Bardé, Michel, la déléguation de la MINISMA et les frères d'armes étaient tous mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Et puis, le président du comité olympique et sportif tchadien, COST, a présenté ce matin au public les médecins sportifs. C'était à la faveur d'une déclaration faite ce matin dans les locaux du COST. Suivez plutôt Maître Abba Kardyarman. C'est une continuité dans notre programmation et dans la planification que le bureau du comité olympique a mis en place. Je crois que nous avons organisé à cela deux mois un séminaire à l'entention des entraîneurs de toutes les fédérations sportives et ce séminaire a été axé sur la physiologie du sport et l'alimentation des sportifs. Cela a permis aux entraîneurs de différentes fédérations sportives de recueillir des informations auprès des médecins pour savoir lorsque les athlètes sont en préparation dans une compétition quelles sont les périodes de musculation quelles sont les périodes de récupération quelles sont les périodes top pour les sportifs pour aller en compétition et aussi l'alimentation parce que l'alimentation c'est quelque chose de crucial c'est-à-dire en fonction du délai de préparation il y a des aliments que les sportifs doivent prendre parce qu'il y a des aliments qui permettent à régénérer très rapidement c'est-à-dire avoir tout de suite des ressources énergétiques nécessaires pour leur permettre de continuer la compétition et à ceux qui ont des compétitions assez longues où ils ont besoin d'aliments qui peuvent leur permettre de gérer graduellement les efforts qu'ils fournissent au cours de la préparation et au cours même de la compétition Et puis la ligue de football de la commune de N'Djamena a lancé officiellement ce samedi la saison sportive 2017-2018 au stade Odnis pour Idriss Mahamatouia un championnat qui regroupe 18 clubs de deuxième division Après trois journées les compétitions les arbitres et le personnel d'appui qui réclament leur perdième menacent de cesser les activités des précisions avec 4 nobats et au fil Le championnat de la ligue de football de la commune de N'Djamena qui vient à peine de démarrer est confronté à des difficultés d'ordre financier Les arbitres et le personnel d'appui qui n'ont pas perçu leur perdième après trois journées de compétition menacent d'arrêter le travail Nous avons 4 clubs qui ont payé la totalité de leur affiliation sur 18 clubs Maintenant pour payer les primes des arbitres la ligue a des difficultés Ils ont toujours accompagné la ligue pour ses activités Donc je demande à ces amis-là de revenir et payer leurs décisions Les clubs qui n'ont pas fini leur affiliation vis-à-vis de la ligue on va les écarter et de la compétition Outre les dirigeants de clubs qui n'ont pas honoré leur engagement le bureau exécutif de la ligue exhorte les personnes de bonne volonté à les appuyer En ce qui concerne les partenaires nous avons frappé les portes partout Il n'y a aucun partenaire qui nous a répondu sauf la fédération tchadienne de football association qui nous a assisté Je demande à nos partenaires de nous assister comme ils ont fait par avant Par ailleurs Abakar Abdelkérim Adré demande au public sportif de renouer avec les stades afin de pousser les joueurs à donner les meilleurs d'eux Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français Merci de l'avoir suivi Bonsoir et à demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada